Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je viens vous montrer comment j'ai réalisé ce water marble. J'espère que ce tuto vous plaira. Allez c'est parti, donc quand je fais un water marble, tout comme pour les dégradés, j'applique avant une base très claire. Ici j'ai posé un rose très pâle qui va me servir aussi pour le nail art. Puis je protège ma peau avec mon latex. Pour ce water marble, j'ai donc utilisé 3 vernis crème de chez Kinetic, un rose pâle, un corail et un espèce de bleu canard. Dans mon petit récipient rempli d'eau à température ambiante, je dépose doucement mes gouttes de vernis en alternant les teintes. Et si besoin au début, je tourne autour des ronds avec un pic pour que le vernis aille toucher les bords du verre. Je trouve que ça facilite les choses après pour le motif. Et je continue de déposer mes gouttes jusqu'à ce que je ne puisse plus en mettre. Ensuite à l'aide de mon pic à water marble, je commence mon motif en partant du centre et en étirant d'un côté puis de l'autre. Et je termine en faisant des sortes de zigzags tout le long de ma ligne centrale. Quand c'est fait, il me suffit de choisir l'endroit le plus joli et d'y déposer doucement mon doigt dessus en le plongeant dans l'eau. Je retire bien tous les restes de vernis avant de sortir mon ongle. Puis je retire mon latex. On n'oublie pas de passer un petit coup de pinceau avec du dissolvant pour que les contours soient bien nets. Et après avoir attendu quelques minutes que ça sèche un peu, j'applique doucement mon top coat en effleurant le vernis pour ne pas tout faire baver. Et voilà le résultat. Donc je ne sais pas pour vous, mais moi ce motif de water marble c'est celui que je fais le plus souvent. Je le trouve plutôt simple à faire et une fois qu'on a le coup de main, on arrive à avoir des lignes assez nettes et régulières. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, vous pouvez me donner vos avis en commentaire. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'essaie toujours d'y répondre. Vous pouvez aussi vous abonner et mettre un petit pouce bleu si le cœur vous en dit. Merci d'avoir regardé cette vidéo. A bientôt pour un nouveau nail art. Sous-titrage ST' 501